Les renforts en santé mentale tardent à se déployer au Québec. Il faudra attendre à la fin du mois de janvier avant que des psychologues du secteur privé puissent s'ajouter aux ressources existantes pour réduire les listes d'attente. En entrevue, le ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, a reconnu lundi que « c'est plus long » que ce qu'il « aurait souhaité ». Deux jours après l'attaque de l'Halloween dans le Vieux-Québec, le ministre avait promis des investissements supplémentaires de 100 millions de dollars en santé mentale. Le plan incluait l'ajout de 350 sentinelles psychosociales en prévention et la mise à contribution de 800 psychologues du secteur privé. Ces derniers, disaient-ils, allaient aider leurs collègues du réseau public à « vider les listes d'attente » qui comptaient alors 16 000 noms. Or lors de l'étude des crédits le 4 décembre, le ministre a dû concéder que les renforts n'arriveraient pas avant la fin du mois de janvier et que le guichet d'accès contenait désormais non plus 16 000, mais 18 300 noms. Pourquoi ce délai? La liste de psychologues du privé qui se disaient « prêts à aider » n'est pas aussi clairement définie que ce qu'on aimerait, rétorque M. Carman, le projet est en outre ralenti par l'effet appréhendé de leur arrivée sur les psychologues du réseau public. Il faut s'assurer que ce soit équitable pour tout, a-t-il expliqué, étant donné que les psychologues du secteur privé sont mieux rémunérés que leurs collègues du public, le gouvernement veut éviter que ce projet ne convainque davantage de psychologues du secteur public de partir pour le privé. Ce serait d'autant plus paradoxal que la liste d'attente est en partie causée par l'exode des psychologues du public vers le privé ces dernières années, fait remarquer le président de l'Association des psychologues du Québec, Charles Roy. On en a perdu 450 dans le réseau public ces douze dernières années, dit-il. Il faut que le service public ajuste les salaires, ça n'a pas de bon sens. La liste de lecture de notre chroniqueur Conrad Yacabosco Canada recevra de premières doses de vaccins dès la semaine prochaine. Flots de visiteurs en zone orange à Saint-Sauver. La liste de lecture de notre chroniqueuse Josée Blanchetol Canada franchit la barre des 400 000 cas de COVID-19. La liste de lecture de notre chroniqueuse Francine Pelletier Dénonciations autochtones, 213 plaintes, 17 policiers accusés François Legault résilient le contrat moral des fêtes La liste de lecture d'Émilie Nicolas La liste de lecture de Christian Rioux Découverte de la bibliothèque du Curie La belle de mesures supplémentaires dans les commerces du Québec Dès vendredi, le procureur général des États-Unis n'a pas « vu de fraude » Une décision concernant les fêtes sera prise le 11 décembre Le Canada reprend ses expulsions de déficit pour encore « très » longtemps à Ottawa Le psychologue du privé sont payés en moyenne 27% de plus que leurs collègues du public, selon l'association Et ce, en incluant les avantages sociaux des uns et les frais de bureau des autres Malgré tout, le ministre Carman a bon espoir de faire aboutir le projet pour la fin janvier Les choses avancent bien, dit-il C'est pour ça que je me suis avancé sur la fin janvier Ça va donner beaucoup d'heures de disponibilité, a-t-il ajouté Quant aux sentinelles prévues dans les plans, elles ne débarqueront pas sur le terrain avant les fêtes comme l'avait annoncé le ministre On a envoyé les lettres aux différents CISS et CIUSSS pour engager les différentes sentinelles Mais il faut qu'elles aient une formation, a précisé le ministre La formation devrait se donner le plus rapidement possible Les choses se mettent sur pied, mais évidemment plus tranquillement que ce que j'aurais aimé En attendant des mesures directes sur l'accès, le ministère a demandé au CIUSSS et au CISS de contacter à nouveau tous les patients qui sont sur les listes d'attente des différents programmes des services sociaux Le ministre multiplie aussi les consultations pour évaluer les besoins en santé mentale des Québécois à plus long terme En collaboration avec les oppositions, il a accepté de tenir un forum non-partisan de deux jours sur le sujet, les 19 et 20 janvier prochains L'événement, qui se déroulera de façon virtuelle, est organisé conjointement avec les porte-parole des oppositions en santé mentale David Birnbaum, PLQ, Gabriel Nadeau-Dubois, QS, et Joël Arsenault, PQ Le programme de l'événement n'est pas encore couché sur papier, mais il est déjà acquis que le temps de parole sera réparti également entre chaque élu et que l'événement sera public et accessible à tout en ligne Ça fait des mois qu'on dit qu'il y a une crise de la santé mentale, plaide le député de Darcy McGee, David Birnbaum Si l'ampleur de l'affaire est aussi grande qu'on l'entend chaque jour, il faut se pencher là-dessus, dit-il Il faut que le ministre ait un portrait clair de la situation actuelle À l'origine, les oppositions réclamaient une commission parlementaire sur la santé mentale, mais le leader du gouvernement s'y est montré plutôt réfractaire C'est en discutant directement avec le ministre qu'ils se sont ralliés à l'idée d'un forum consacré spécifiquement à la crise actuelle Personne ne sait quelle est l'ampleur des dommages psychosociaux, remarque Gabriel Nadeau-Dubois Si le député de Gouin est satisfait de la tenue de ce forum, il est également pressé de voir des progrès à court terme Il faut des mesures maintenant, dit-il Les annonces de l'automne sont extrêmement lentes à se rendre sur le terrain Chose certaine, le sujet est vaste, même en le confinant au contexte de la COVID-19 L'impact de la pandémie sur la santé mentale des jeunes est, à lui seul, un enjeu majeur, signale le député Joël Arsenault Les étudiants sont déjà très touchés par les problèmes d'anxiété Crochet ouvrant, crochet fermant Selon les sondages et les échos qu'on a, ils souffrent beaucoup de l'isolement Le ministre tient en outre une autre consultation, cette semaine, auprès des organismes communautaires sur son plan d'action ministérielle en santé mentale L'événement qui se déroulera, à huis clos, fait suite aux deux forums tenus par sa prédécesseur, Daniel McCann Il doit mener au dépôt, à l'automne 2021, d'une stratégie valide jusqu'en 2026 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501